C'est un labyrinthe qui peut vous rendre fou, une succession de virages à en perdre la tête. Saint-Léger de Balzon, acte 3 du CFS 24 MX, attendait le peloton du sable ce week-end. En préambule de la course phare du dimanche après-midi, la relève de la discipline ouvrait le bal dès 9h30. 45 espoirs, 45 envies de s'amuser et de donner le meilleur de soi. Leur course à eux dure 60 minutes. Pendant les 30 premières, en tête de la course, on a rejoué le scénario de Lundplage. TJ Chrisman, le français, parti en tête, face à Junior Bal, le belge, nouveau venu sur le CFS. Dans le nord, le duel avait tourné à l'avantage du premier, mais cette fois-ci, ce sera l'inverse et sans qu'il y ait besoin d'utiliser la photo finish. Sur sa KTM, le jeune belge se montre bien plus rapide. Chrisman est repoussé à plus de 40 secondes au final, suffisant néanmoins pour conserver sa seconde place devant l'ancien champion de France minivert, Quentin Marc-Prunier, qui finit 3e. Première féminine, Flavie Lobé définit la course en 27e position, à 3 tours du vainqueur Junior Bal. Je suis vraiment très heureux, c'est une super victoire, j'espère continuer ainsi. Je n'ai pas trop travaillé le physique, mais je vais le faire. Pour moi, c'est très très bien d'être deux. Très belle satisfaction de la 3e place, car j'ai réussi à finir la manche, malgré une chute au 2e tour qui m'a handicapée, car je me suis fait mal aux genoux. Au classement général du championnat, Junior Bal accentue un peu plus son avance sur ses premiers poursuivants. Il est 13h quand les 300 pilotes engagés en moto se présentent au briefing. La plupart connaissent déjà le tarif, le sable noir qui colle et qui aveugle, c'est 2h30 quasiment sans répit, cette forêt de pain pour seul horizon. C'est à tout cela forcément que l'on pense en regagnant le parc fermé. Mais il n'est plus l'heure de reculer, plutôt celle de valider tout le travail fourni pour en arriver là. Que l'on soit en 1re ligne ou en 1re. La ligne droite du départ légèrement raccourcie pour offrir un 1er virage moins périlleux est avalée à pleine vitesse par les ténors. Camille Chapelier réalise le hall-shot, suivi de près par Jeffrey Devulf, Axel Van de Sand, Maxime Saut et Milko Petitsec. Derrière, forcément, c'est sauf qui peut. Chapelier a donc formidablement lancé sa course et pendant les trois premiers tours, on ne verra que l'officiel KTM. Mais l'embellie ne dure pas et c'est au stand que l'on retrouve le vice-champion de France. Visage défait devant sa KTM éventrée, embrayage en berne. Tout se passait bien et puis voilà, petit souci mécanique, donc j'attends et je vais repartir. On va finir pour s'entraîner, pour continuer à évoluer et puis voilà. Chapelier Raoult est bientôt hors course. Milko Petitsec en a profité pour prendre les devants. Le leader du classement général montre une nouvelle fois qu'il est en forme en ce début de saison. Derrière lui, Jeffrey Devulf est aussi dans le coup. Tout comme Nathan Watson, de retour sur le CFS après son impasse à Laune-Plage. Petit à petit, un trio de têtes se dessinent. Dont ne fait pas partie Yentel Martens. L'officiel Uxvarna a rejoint son stand après avoir lourdement chuté. La machine est abîmée et le bonhomme aussi. Le sable, on le sait, est sans pitié pour les pilotes affaiblis. Yentel Martens se repartira enfin avant d'abandonner. Les stands se transforment en cimetières. La kawa de Timothée Florin, elle aussi, a rendu l'âme. Survivre, c'est certainement ce que dit Joss Salfranc à Maxime Desprez qui découvre les lieux. L'officiel Honda SR terminera finalement dixième. Soit deux places derrière son coéquipier Stéphane Wattel. C'est bien, mais pas encore suffisant pour un team encore en construction en ce début de saison. Un team qui a perdu le bulgare Pétard Petrov, parti pour suivre sa saison sable chez les Belges de KTM North Europe Racine. Changement d'écurie, mais toujours la même vitesse pour le pilote de GP qui terminera quatrième. Derrière lui, on retrouve le jeune Maxime Saut, toujours aussi brillant et qui signe son meilleur résultat cette saison. Le champion de France en titre, Axel Vendessand se hisse quant à lui à la sixième place sur un terrain qui n'a pas sa préférence. Alors que Marshall Meplon, autre pilote Yamaha, intègre pour la première fois le top 10, en terminant neuvième. Une vraie performance, tout comme celle de Jérémy Ocquier, septième au final sur sa KTM, après avoir longtemps flirté avec le top 5. Chez les féminines, Elsa Galland aura mené une bonne partie de la course avant d'être rattrapée sur la fin par Megan Lombard, qui conforte sa place de leader de la catégorie après trois épreuves. Devant, ils ne sont plus que quatre à rouler dans le même tour pour la gagne. Et à une heure du terme, c'est Nathan Watson qui a repris les commandes. Le Britannique impose un rythme que personne ne peut suivre. Milko Potisek l'a bien compris et intelligemment préserve sa seconde place. Il franchira la ligne deux minutes derrière le vainqueur, alors que Jeffrey De Wulf, une nouvelle fois troisième, finira à plus de six minutes. Derrière ce trio cruel désillusion pour Damon Martens, le Belge doit abandonner dans le dernier tour alors qu'il tenait sa quatrième place. Un extra-lap fatal pour l'officiel Yamaha et une grosse perte de points pour le championnat. Watson s'impose donc pour la première fois de la saison son deuxième podium après celui décroché à Berk. J'adore cette piste, donc je savais que je pouvais faire un bon résultat ici. C'était vraiment difficile avec la pluie, la terre était presque boueuse. Pour la vision, ce n'était vraiment pas évident. Mais bon, j'ai pris un bon départ, j'ai roulé intelligemment sans faire d'erreur. Je suis super content. Je suis plutôt content de faire deuxième aujourd'hui, parce que ce n'est pas un terrain que j'affectionne particulièrement. Donc les bons points, c'est que je suis sous le podium, j'élargi mon avance au championnat, donc ça c'est top. Et la semaine prochaine, c'est déjà Osgore. Là, c'est une piste que j'adore clairement. Donc je vais essayer d'aller chercher la deuxième victoire de la saison. Le rythme, ce n'était pas mauvais. Mais après, j'ai fait une erreur, j'ai tombé avec un autre. Et j'ai pris un coup sur la jambe. Mais bon, pas d'excuses. Après ça, j'ai roulé un peu plus secours. Donc je dis bon, trois, ce n'est pas mal. Et pour le championnat, ce n'est pas mauvais du tout aussi. Au classement général du championnat de France des Sables 24 MX, Milko Potisek fait la bonne affaire puisque Yentel Martens a abandonné. Son dauphin se nomme désormais Jeffrey de Vulf. Maxime Saut est quatrième, Méplon et Oki intègrent le top 10. À mi-championnat, tout reste encore à écrire. Et ça tombe bien, le prochain épisode de la saga CFS 24 MX aura lieu dès ce week-end sur les plages d'Osgore et Cap-Breton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada